Salut et bienvenue dans ce tuto découverte consacré à Thinkfig. Nous allons voir comment réaliser cette petite illustration et cette petite animation où nous avons voilà un mouvement de la lune avec une légère montée et une légère descente. Donc pour cela nous ouvrons un nouveau document. J'agrandis un petit peu la fenêtre. Nous allons sélectionner ici la couleur du dégradé donc ici un bleu un petit peu foncé ici un bleu plus clair un peu plus clair un peu plus désaturé voilà c'est pas trop mal on clique sur l'outil dégradé là nous avons les options de dégradé on a quatre types de dégradés donc on va prendre un dégradé linéaire on active ici le magnétisme je clique je glisse donc là le dégradé est mal placé donc je clique ici sur la flèche je vais déplacer mes petits ronds verts comme ceci donc là c'est vraiment vraiment trop clair donc je vais changer un petit peu le dégradé je double clic je change ici cette couleur là donc je désature un peu plus et je diminue la luminance voilà on va dire que c'est pas trop mal je ferme je vais sélectionner l'outil calligraphique là nous avons plusieurs paramètres donc on coche créer une région étendre automatiquement alors étendre automatiquement c'est assez important parce que lorsque je vais dessiner si je lâche et que je souhaite reprendre si la case est décoché voilà je pense que je suis bon et en fait pas du tout il m'a créé ici un nouvel objet donc ça c'est pas bon parce que du coup je peux pas avoir des formes pleines ctrl z donc étendre je me mets sur le petit rond et voilà je peux continuer à dessiner la montagne comme ceci voilà donc là on va sélectionner les nœuds qui nous intéressent pas donc avec l'outil flèche noire un petit rectangle de sélection clique droit supprimer je vais supprimer aussi celui là aussi donc je clique sur le rond orange clique droit supprimer je déplace ici mes nœuds je clique sur la poignée et je me rapproche du rond central pareil ici alors pour me déplacer dans le canevas clic droit sur la molette de la souris un petit peu comme dans inscape hop tac et je déplace hop ctrl z voilà c'est plus propre je déplace d'abord le rond orange et je rapproche les deux poignées je vais changer la couleur de la montagne quelque chose de plus sombre tac tac voilà nettement plus sombre ouais là c'est oups voilà là c'est bon je vais dupliquer cette montagne donc je vais l'appeler m1 clic droit dupliquer il va se placer derrière je vais tout de suite la renommée m2 donc m2 je sélectionne tous les nœuds avec contrôle a ou en faisant un rectangle de sélection je vais déplacer vers le haut je vais changer tout de suite la couleur donc désaturer augmenter la luminance voilà on va dire que c'est pas trop mal contrôle a pour tout sélectionner je clique ici sur l'outil miroir on va choisir horizontal je clique sur ce petit nœud là et je déplace de façon à inverser je vais redimensionner on peut alors on pense à déverrouiller voilà je vais déplacer ces deux nœuds là comme ceci voilà c'est pas mal on peut rajouter une troisième montagne si on en a envie je vais maintenant créer la lune avec l'outil cercle donc on va créer une région oui on n'est pas forcément obligé de mettre ça créer juste une région donc on va réinitialiser ici noir et blanc c'est bon je clique je glisse voilà j'ai ma lune alors on a une petite option ici adoucissement alors je vais mettre à 0,2 de façon à avoir un léger halo autour de ma lune voilà alors je vais encapsuler j'ai oublié les deux montagnes donc clic droit encapsulé on va appeler ça premier plan je vais également encapsuler la lune donc clic droit encapsulé alors lorsqu'on crée un sous-canva le centre du sous-canva se trouve au milieu de notre document alors ce que j'aime bien faire c'est sélectionner ici ces éléments et les mettre de façon à ce que le centre du sous-canva soit au centre de mon objet ici voilà maintenant je peux manipuler mon sous-canva je vais placer ma lune ici comme ça voilà je vais créer un guide donc je clique ici sur l'outil b-line je clique je glisse je clique je glisse alors pour changer d'outil soit on clique ici soit on clique là voilà ce qui me permet d'avoir juste deux points et une jolie courbe je peux retravailler tac je vais appeler guide je valide je vais passer ça au dessus je vais sélectionner donc ma lune mon canva lune avec contrôle je clique sur mon guide je clique sur le petit point bleu pardon vert de ma lune ici hop je me mets au milieu de mon guide je fais clic droit lié à la b-line maintenant lorsque je clique ici je peux déplacer alors ctrl z je fais un petit carré de sélection voilà je peux déplacer ah bon ctrl z je désactive ici la poignée il me reste que le petit point vert que je peux manipuler vous voyez il suit automatiquement la courbe alors le guide je peux le masquer de façon à ce que le trait noir n'apparaisse plus je vais maintenant enregistrer mon élément sur mon bureau je vais l'appeler anim lune j'enregistre oui remplacer pour animer c'est très simple il nous suffit de cliquer sur le petit bonhomme d'aller ici dans image clé de créer une image clé en cliquant sur le plus donc on place bien notre curseur ici à zéro on vérifie ici on est bien à zéro je clique donc sur ma lune je déplace cet objet légèrement voilà je me mets en image 4s je vérifie ici je suis bien en 4s je recrée une image clé je déplace ma lune à l'autre bout et voilà c'est fini mon animation est faite j'enregistre et je vérifie tout de suite mon rendu donc c'est 4s donc on commence à zéro et on va en 4s aperçu voilà et voilà tout simplement alors nous allons aller un tout petit peu plus loin c'est à dire que nous allons rajouter des étoiles alors là c'est vraiment très pratique dans Syncfig voilà je vais faire une étoile vraiment très très simple avec cet outil là on vérifie on veut juste créer une région allez oui juste une région donc le magnétisme je clique je glisse alors j'ai mon étoile je vais augmenter le nombre si j'y arrive le nombre de alors j'ai dû faire une bêtise voilà c'était peut-être ça que j'aurais dû faire hop 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 alors décidément je vais pas y arriver non c'est pas bon je supprime tout ça je recommence voilà excusez-moi c'était un voilà créer un calque étoile voilà en créant un calque étoile je peux maintenant ici augmenter ou diminuer le nombre de pointes voilà donc je vais en mettre 9 je valide on va mettre un petit rectangle noir pour voir ce qu'on fait donc je le mets à l'arrière clique droit à couleur de remplissage non couleur de contour voilà on voit maintenant mieux notre étoile et à notre étoile on va lui rajouter un petit cercle avec un adoucissement à 0,5 et une quantité qui correspond à l'alpha à 0,1 et on place bien sûr ça derrière voilà voilà alors est-ce que ça a fonctionné tt 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 donc là main ça a pris l'étoile donc je recommence quantité à 1 adoucissement 0 voilà c'était juste ça que je voulais allez on va dire que c'est pas trop mal pour l'étoile on va encapsuler tout ça donc je sélectionne les deux en appuyant sur contrôle clic droit encapsuler donc mon centre est là je vérifie voilà il est ici pareil pour mon cercle je le place correctement voilà c'est pas mal j'ai peut-être diminuer encore l'alpha 0,01 voilà 10 000 oups ctrl z diminuer un petit peu augmenter la pointe allez on va dire que c'est bon je décoche ici rectangle je vais enregistrer mon étoile sur mon bureau donc ça s'appelle animlune underscore étoile voilà j'enregistre et ce qui est vraiment intéressant c'est que je peux aïe zut ça c'est je réactive animlune voilà et je peux maintenant importer fichier importer mon étoile et automatiquement il va créer un lien donc ça c'est vraiment pratique parce que je peux dupliquer les calques dupliquer enregistrer et si j'ouvre voilà l'étoile et que je la réduis automatiquement je vais réduire tout ça alors bien sûr en verrouillant voilà j'enregistre et là en fait en direct on voit que ça a une influence sur mon fichier ici donc ça je trouve ça vraiment très puissant on a d'autres paramètres très intéressants également et ça on le verra plus tard voilà donc là on va dire que c'est bon pour cette fois ci une dernière chose on a la possibilité donc je vais créer une capsule et là je vais rajouter un calque un calque d'échelle qui va s'appliquer donc juste sur cette étoile là vu qu'elle est dans la capsule et ici en réduisant la valeur à moins 0,1 par exemple hop 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 alors ça va être peut-être 1 on essaye 1 non je recommence donc je remets ici la valeur à 0 j'ai voulu aller trop vite je replace correctement mon étoile au centre il faut qu'il soit aligné avec mon canva je vérifie, voilà c'est bon voilà maintenant je peux jouer sur l'échelle voilà, je peux réduire donc la taille de mon étoile voilà pour cette petite découverte de Syncfig, j'espère que vous aurez appris quelque chose et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos